Bonjour à tous, je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour leur invitation. Ça me fait plaisir d'être ici et d'aborder les questions de naturalité. Je pense que c'est un point important à l'heure actuelle dans la communauté des gens qui travaillent sur les cours d'eau et je comprends bien également sur les forêts. Donc le titre de l'intervention porte « Bois mort, source de vie en milieu fluvial ». Donc effectivement c'est un sujet un peu difficile d'aborder le bois mort et le bien-être. Et donc j'ai amené quelques preuves, vous voyez nos amis québécois sont parfaitement heureux avec des quantités de bois en rivière et en milieu fluvial relativement conséquentes. Donc cette photo est prise à quelques encablures, vous voyez, d'un environnement qui est celui-ci, c'est la rivière Saint-Jean. Vous voyez qu'il y a des accumulations de bois mort relativement conséquentes dans les chenots. Et on revient sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les perturbations. Ces accumulations de bois mort sont à l'origine effectivement d'une montée de l'eau, des phénomènes érosifs, des phénomènes d'inondation. Vous voyez que le bateau commence à rentrer dans la forêt. On est en fait localisé dans ce secteur-là. Et la rivière, du fait de cette obstruction, là ma photo est un peu plus récente que cette prise de vue, il y a un chenal qui est en train de se créer dans la forêt. Donc ces accumulations de bois créent effectivement des mosaïques qui sont tout à fait intéressantes. Donc là je crois que la vidéo prend le dessus sur mon exposé. Donc je vais l'arrêter. Effectivement c'est assez rock'n'roll de travailler dans ce type d'environnement. On n'est pas sur une forêt et un cours d'eau complètement naturel. Il a complètement été déboisé il y a un siècle. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où effectivement cette forêt secondaire s'est réinstallée depuis une centaine d'années. On reviendra sur le contexte européen. Mais dans certains cas on peut potentiellement s'approcher de ces environnements. Une autre photo pour vous montrer une plage de l'île d'Hokkaido au Japon. C'est vrai que ça peut être un référentiel pour nous. Mais les plages longues de Sienne, on est encore loin de laisser un micro-tronc, voire une rondelle de bois. Donc la naturalité sur les milieux littoraux, c'est effectivement nécessité de communiquer dans ce contexte-là. Donc je reviens sur des environnements qui nous sont plus connus. Sur des petits cours d'eau, on verra aussi des cours d'eau de grande taille. Vous voyez que les accumulations de bois peuvent avoir un effet morphologique tout à fait particulier sur des petits cours d'eau. Ça forme des obstacles, ça retient les sédiments. Ici on est sur un autre cours d'eau du massif central. Vous voyez qu'effectivement là aussi les érosions de berges ont introduit du bois et créé des obstacles qui sont à l'origine d'une diversité de ces conditions de milieu. Les effets sur l'inondation de ces barrages peuvent également être marquants. On est sur un cours d'eau de Sonne-et-Loire, ici tout petit. On n'est pas forcément en haute zone. Vous voyez que l'obstacle crée un relèvement de la ligne d'eau et de l'inondation en période hors cru, je dirais. Donc on a beaucoup travaillé sur ces milieux-là, principalement sur les environnements nord-américains. On a quelques publications en France, dont celle qu'on avait faite avec Laurence Marida en 1994, qui avait été publiée dans le bulletin français de pêche et pisciculture, qui fait le lien entre l'accumulation de bois et les types d'habitats qui sont associés à ces structures. Donc en termes de frayères, en termes d'air de repos, en termes de croissance pour les juvéniles, en termes de refuge également vis-à-vis des crus, mais également vis-à-vis des prédateurs, et en termes d'air d'alimentation. Donc je ne vais pas détailler tout ça. C'est déjà relativement connu dans la littérature. Les années 90 ont permis de beaucoup progresser dans ce domaine-là. Si vous êtes intéressé par ces questions, utilisez le mot-clé LWD, Large Woody Debris, dans Google Scholar, et vous verrez que vous avez une pléthore de publications dans ce domaine-là. Si vous êtes praticien et que vous êtes intéressé par la conservation, voire la réintroduction de ces structures, vous pouvez taper également cette fois-ci dans Google Totals, qui est le terme allemand, et vous verrez que nos collègues allemands ont beaucoup travaillé pour la réintroduction du bois. Ils proposent plein de schémas, plein de figures, et plein de recommandations pour travailler dans ce domaine-là. Donc au niveau français, on n'est pas forcément très avancé, on n'aime pas forcément le bois. On n'imagine pas qu'ils puissent être source de vie, voire de bien-être, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et j'ai qu'un seul exemple de publication du ministère de l'Environnement, 95, une plaquette, vous voyez, avec des numéros qui reprend un peu la publication de 94 pour mettre en évidence les bienfaits écologiques de ces milieux-là. On a aussi très peu de contributions scientifiques dans ce domaine en France. Il y a le travail qu'on avait conduit avec le CSP à l'époque, en 2000, pour regarder sur des petits cours d'eau, notamment l'impact de l'entretien. Et là, vous avez des pêches qui avaient été faites pour aborder, étudier la biomasse de la truite. Et vous voyez que le faciès, qui est finalement le plus productif en termes de biomasse par hectare, c'est un énorme embâcle qui a recréé des milieux avec des écoulements et des conditions de profondeur très différenciées. On a un autre exemple qui est la thèse de Anne Thevenet, qui date de 98 et qui porte sur les grands cours d'eau, où là aussi, il y avait un travail important qui avait été fait pour essayer de voir, en fonction de différentes ambiances, avec et sans bois, l'effet sur la biomasse piscicole et la biodiversité. Vous voyez que les trois cours d'eau sur lesquels elle a travaillé, on a des différences qui sont tout à fait spectaculaires entre les zones avec bois et les zones sans bois. Donc il y a beaucoup, beaucoup de littérature là-dessus. Il y a également, je vous l'ai montré avec la première diapositive, un lien entre les dépôts de bois, le dépôt de sédiments fins, le dépôt de semences et finalement la constitution de milieux pionniers. Donc il y a tout un débat à l'heure actuelle dans la communauté pour savoir si finalement les îlots que l'on a sur les rivières Antresse sont à l'origine produits par les flux de bois mort que l'on a dans ces environnements-là. Donc il y a un effet également sur la mosaïque végétale et les milieux riverains de ces transferts de bois. Alors connaissant ces éléments-là, on a vu apparaître dans les années 2000 des travaux de restauration, de réparation qui sont, qui reposaient sur l'introduction de bois mort. Donc on connaissait peut-être assez bien les petits seuils piscicoles qui sont destinés justement à créer de la diversité hydraulique dans le chenal. Mais nos collègues sont allés beaucoup plus loin. Vous avez un exemple californien ici d'introduction de bois. Ça date de 2003. Ce n'est pas tout neuf. Vous avez un exemple allemand. Donc au début, on était un petit peu timide. On se disait, bon, ils vont partir vers l'aval. Donc on les fixait bien de manière à ce que finalement, il n'y ait pas trop de problèmes, vous voyez, dans les traversées urbaines ou dans les milieux plus humanisés de l'aval. Après, on a commencé à se dire, mais ce bois mort, il crée de l'habitat, mais il peut également servir de protection de berge. On peut finalement avoir une sorte d'approche gagnant-gagnant. On stabilise la berge et en même temps, on crée des sous-berges et des milieux qui peuvent être des milieux refuges pour la faune piscicole. Et puis, on voyait qu'on a commencé à être un petit peu plus téméraire. Et dans la témérité, on a commencé à se dire, mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les attacher ? Et on commence à voir en Allemagne différentes actions où effectivement, ces bois morts ne sont pas forcément retenus. On commence à parler de restauration passive, c'est-à-dire qu'on peut promouvoir ou maintenir l'érosion de berge de manière à ce que des processus naturels soient à l'origine de la réintroduction de bois, de manière à ne pas aborder ces questions-là de manière mécanique. Et puis, on intègre également la question, finalement, on crée des formes. Quelle est la dynamique de ces formes ? Comment est-ce qu'elles vont évoluer ? Est-ce qu'elles vont spériliser ? Donc, penser dynamique dans le processus de restauration, c'est également un enjeu tout à fait important. Alors, en France, ça commence, on commence K1, K1, à observer ce type de démarche. Vous avez vu que le papier qu'on a date de 1994 et on commence tout juste au cours des dernières années à voir apparaître quelques expériences où ici, vous avez un exemple, vous le retrouverez sur Internet, d'une structure, un syndicat mixte qui attache du bois dans des cours d'eau de plaine pour justement créer cette diversité-là. Vous avez un exemple également de bureaux d'études qui ont proposé, dans leur schéma d'entretien et de restauration de cours d'eau, de réintroduire du bois. Ce sont peut-être parmi les plus téméraires que je connaisse sur le territoire national, mais ce sont des expériences qui existent. Ils ont essayé d'illustrer ça également avec des exemples, notamment, qu'ils ont pris sur les sites Internet de nos collègues allemands. Donc ici, vous avez un travail de Michael Reich qui date de 2003 et qui fait finalement un feedback, un retour sur les expériences qui ont aidé déjà conduite aux États-Unis et en Allemagne. Donc ils essayent de regarder finalement est-ce que le bois était mobile, est-ce qu'il était immobile, quelle était la longueur du tronçon qui a été traité, est-ce qu'on était plutôt en milieu forestier, est-ce qu'on était en milieu prairial, etc. Donc ça, c'était la première publication scientifique qui faisait finalement un retour sur les pratiques de restauration. Et depuis, il y a d'autres travaux qui ont été conduits, mais simplement pour vous dire qu'on a très peu d'exemples en France où ces travaux-là sont conduits, alors que dans d'autres pays, eh bien, il y a beaucoup d'exemples. Alors, on est dans un contexte français, mais européen relativement particulier. On a finalement quand même de la chance parce qu'on l'a vu ce matin, les forêts sont en plein essor, en plein développement. Et quand on regarde ça, quand on regarde le bord des cours d'eau, quand on regarde les peuplements entre guillemets matures, ils ne sont pas si matures que ça, mais la plupart d'entre eux apparaissent après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des peuplements récents. La plupart du temps, on avait des zones qui étaient pâturées en bordure de cours d'eau. Vous avez ici un exemple de la Drôme. À la fin du XIXe siècle, on a un peu de mal à trouver des arbres. Et vous regardez les ramières, la réserve naturelle des ramières de la Drôme, aujourd'hui, a une très belle forêt alluviale. Il y a vraiment une distinction, un changement paysager qui est tout à fait spectaculaire. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, s'il y a des forêts en bordure de cours d'eau et s'il y a de l'érosion, de toute évidence, il y a du bois mort dans les cours d'eau qui rentre et qui est transféré. C'est un phénomène, un processus naturel tout à fait nouveau que l'on observe dans nos secteurs. Donc finalement, un tronc d'arbre qui, au XVIIIe ou au XVIIe siècle, était quelque chose d'intéressant, devient de plus en plus banal. Vous avez ici un travail qu'a fait Yves Lollet en 2007 que j'adore. Vous avez un point, c'est une crue. Il y a 110 crues qui sont étudiées dans la presse quotidienne régionale et dans chaque article, on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent être potentiellement à l'origine des inondations et des dégâts que l'on observe. Et vous voyez qu'en 1880 et 1940, on cumule en fait les différents événements, eh bien on a un, deux, trois événements sur un nombre tout à fait conséquent où l'embâcle est considéré comme un facteur. Et puis tout d'un coup, ça augmente. Et vous voyez qu'après les années 80, là, ça augmente de plus en plus. Effectivement, on a de plus en plus de forêts alluviales. Cette forêt alluviale produit du bois. Ce bois qui est produit en rivière peut potentiellement produire également des nuisances, des problèmes en matière de sécurité publique. Alors si on prend l'exemple de l'un, on regarde le volume, les zones érodées par période sur des photographes aériennes. Vous savez, si on compare 45-54 et 1991-2000, on a à peu près la même surface qui est érodée par kilomètre de cours d'eau et par an. Et vous voyez qu'il y a deux fois plus de bois qui est introduit simplement parce que le bord du cours d'eau est devenu beaucoup plus forestier. Donc tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on est face à un problème où on réintroduit, où il revient tout seul. Ce processus de renaturation qui peut être intéressant lorsqu'on parle effectivement de naturalité se retrouve confronté en porte-à-faux avec d'autres impératifs et notamment de sécurité publique. Et vous avez l'exemple ici de Saumière et de l'ouvrage qui est mis en place pour essayer de stopper les embâcles. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver finalement un juste milieu, un juste équilibre entre finalement la préservation ou la valorisation du potentiel écologique associé avec ces flux de bois et les risques en termes de sécurité publique qui peuvent se manifester. Donc en 1998, on avait proposé un guide pour la gestion de ces boisements et la gestion des embâcles permettant justement de travailler dans cette idée de trouver un juste équilibre en priorisant les objectifs en fonction des tronçons. Il y a également et on commence à le voir de plus en plus ces ouvrages de rétention de bois qui peuvent être, s'ils sont bien placés en amont des zones sensibles peuvent permettre en amont encore de maintenir finalement des tronçons où on a des quantités de bois qui sont introduits ou qui sont déposées conséquentes. Ici, vous avez celui de Bourgouin-Jailleux. Vous voyez son efficacité relative. Vous n'avez pas tous les éléments pour en juger mais vous voyez qui retient quand même une partie du bois. Alors, dans ce contexte-là, je reviens un petit peu sur les démarches qui ont été présentées tout à l'heure par Yves Leley, toujours sur ce photo questionnaire. Donc, on vous a démontré son efficacité et sa validité. Vous avez ici une vingtaine de photos. Vous avez dix photos avec bois mort et dix photos sans bois mort qui ont été soumises à la vue. L'item qui est abordé ici, c'est la nécessité d'intervention. Donc, vous avez une analyse en composantes principales qui vous permet de distribuer un ensemble de pays. On a travaillé sur des étudiants, une population qui permet de faire des comparaisons entre les pays. Et vous voyez que la France se situe en matière d'action entre l'Inde, la Russie et la Chine. Et puis, vous voyez les autres pays européens qui sont un peu concentrés, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. Et puis, vous voyez de l'autre côté, l'Oregon, l'Allemagne et la Suède. Donc, là, si on parle de conscience environnementale, il y a quelques éléments d'illustration. Simplement pour vous montrer qu'est-ce qui les fait réagir. Sur le schéma C, le plan factoriel, vous avez with and without. C'est avec bois mort et sans bois mort. Ce que disent les Russes, les Français, les Chinois, les Indiens, c'est qu'il y a du bois mort. Il faut intervenir. Il faut faire quelque chose. Il faut nettoyer. Les autres qui sont en dessous, l'Allemagne, l'Oregon, la Suède, c'est without. Vous voyez, il n'y a pas de bois mort. Mais regardez les autres items. Vous avez sur le D, vous avez regulated. C'est-à-dire que pour ces pays-là, la nécessité d'intervention n'a rien à voir avec la présence ou l'absence de bois mort. Il veut l'intervenir sur les cours d'eau qu'il considère comme les plus altérés, les plus affectés en termes d'aménagement. Ça, c'est un élément très intéressant parce qu'il y a des diversités de points de vue qui sont tout à fait spectaculaires entre les pays et qui peuvent expliquer qu'on a des logiques d'intervention qui sont différentes. Alors, on a travaillé également sur la même enquête mais avec des praticiens. Et peut-être que certains d'entre vous ont répondu à ce questionnaire et on l'a fait aux États-Unis, on l'a fait en France et on l'a fait en Pologne. Et ce qui est étonnant, alors ça, je les ai sortis du panier, ça n'a pas été publié encore, j'ai fait des traitements rapides, mais vous avez ici, avec bois mort et sans bois mort, si vous regardez l'ensemble des praticiens, là, vous avez, tous les Français se sont localisés ici et tous les Américains et une partie des Polonais sont identifiés ici. Vous avez tout un gradient en quelque sorte perceptif, ce qui fait que les acteurs qui s'occupent de la conservation en France, réagissent plus comme des Français que comme les conservateurs que vous avez aux États-Unis. Il y a une différenciation entre la France et les États-Unis qui est tout à fait spectaculaire. Et ça, ça doit nous amener à réfléchir sur, bien finalement, comment les phénomènes sociétaux, les représentations, l'histoire, les pratiques que l'on met en œuvre ont des effets tout à fait significatifs sur la manière dont on va gérer les objets de nature sur notre territoire. Alors, je pense que là, il y a tout un travail. Il y a des aspects symboliques. On a dit tout à l'heure le bois mort, source de vie. Le bois mort représente la mort. Et donc, dans notre imaginaire, dans notre symbolique, et ça, ça peut effectivement avoir une influence sur la manière dont on agit. On a parlé de la nature, la nature sauvage, la nature jardinée. Il y a des représentations qui sont différentes. On n'apprécie pas forcément la nature sauvage collectivement dans notre environnement culturel. Et ça, c'est une vraie réflexion à avoir si effectivement, on veut renaturer, créer davantage de milieux à haute naturalité, voire préserver ceux qui sont actuellement en plein développement. Et j'ai dit également quand on compare la France et l'Allemagne en termes de pratiques, il y a des éléments complexes en termes d'histoire des pratiques, de mise en œuvre de politiques publiques, mais également de diffusion des savoirs qui peuvent avoir un effet tout à fait spectaculaire sur la manière dont on va mettre en œuvre nos politiques publiques. Voilà les éléments de conclusion que je voulais partager. Donc, les éléments de synthèse, on va passer. Mais promouvoir ces démarches de protection des embacles, voire de réintroduction des embacles ne peut se faire sans prendre en compte de nouvelles connaissances concernant les bénéfices de ces environnements-là au niveau écologique, sans prendre en compte une compréhension de leur mobilité également, puisqu'il y a un lien direct entre mobilité et sécurité publique, et les risques hydrauliques induits par ces actions. Et puis, de toute évidence, le contexte sociétal dans lequel on implique, on conduit ces politiques-là. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé depuis maintenant une vingtaine d'années à ces travaux de recherche et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements